Bonjour à tous, quelle place pour la culture dans la Guadeloupe de l'après-Covid ? Nos collectivités font-elles fausse route dans ce domaine ? Que faire pour structurer davantage l'accompagnement de nos artistes qui en ont bien besoin ? Richard-Victor Saint-Cilly-Caïol, artiste visuel multimédia, bien connu en Guadeloupe, mais pas seulement, et l'invité de Franc-Parnet. Richard-Victor Saint-Cilly, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Soyez le bienvenu sur le plateau d'Éclair TV. Avec cette crise du Covid qui n'en finit pas, le monde de la culture au sens large, en Guadeloupe comme ailleurs, du reste, a-t-il été oublié, voire sacrifié ? Je ne pense pas particulièrement, en tout cas pas dans le monde. Peut-être en Guadeloupe, mais pas dans le monde, puisqu'il y a des activités qui se tiennent. Il y a une actualité de l'art qui est très foissonnante. On peut se renseigner, on peut voir sur Internet. Il y a aussi une adaptation, puisque avec le système numérique, les visioconférences, visiogaleries, on peut effectivement assister à beaucoup de manifestations qui se tiennent malgré le Covid. Et en Guadeloupe ? En Guadeloupe, pas grand-chose. Pas grand-chose. Il y a effectivement des initiatives personnelles, privées. Mais au niveau de nos collectivités, on ne peut pas dire qu'il y ait des activités qui soient maintenues. D'ailleurs, il suffit de le voir, on y va directement. Le Memorial Act, par exemple, qui est un lieu de culture, fait l'actualité, je dirais même, honteuse de la Guadeloupe depuis quand même quelques temps. Pourtant, ce ne sont pas les relais qui manquent pour porter la parole des artistes, des créateurs comme vous. Où se situe le problème ? Bien, avant quand même de venir sur cette question, je vais profiter, d'ailleurs, puisque ça fait partie de la première question posée, pour saluer et informer par la même trois artistes guadeloupéens qui, aujourd'hui, à l'international, font l'actualité. En tout cas, depuis un certain temps, sans que cela fasse déco chez nous. C'est récemment Kelly Sinapa-Marie, qui est originaire de Saint-François, une artiste connue en Guadeloupe, qui actuellement expose à la prestigieuse Biennale de Saro Paulo. Donc, ce n'est quand même pas rien, puisque la Biennale de Saro Paulo, c'est quand même un pays de plus de 200 millions d'habitants. C'est l'une des Biennales les plus importantes, la plus importante dans le bassin caribéen et l'espace des Amériques. Et elle a été sélectionnée par son travail, par la qualité de son travail, pour participer à cette Biennale, dans un pavillon, effectivement, qui met en valeur toute, je dirais, la quintessence du travail qu'elle produit depuis un certain temps. Et puis, il y a Kenny Duncan, aussi, guadeloupéen. Je le rappelle, il a été lauréat, il a reçu le prix de la Villa Médicis. Il a été pensionnaire avec un travail de qualité. J'ai visité, d'ailleurs, Médicis, la Villa Médicis à Rome, et j'ai pu rencontrer la conservatrice du musée, qui m'a parlé en bien de Kenny Duncan, qui a laissé une image extraordinaire. Aujourd'hui, en tout cas, c'est quelqu'un qui compte au niveau international. Il a occupé la galerie Les Filles du Calvaire depuis le mois d'avril jusqu'au mois de mai, le mois de mars, pardon, jusqu'au mois de mai dernier, avec une exposition extraordinaire qu'il a fait à nouveau remarquer par les plus grands de la planète. Donc, voilà deux guadeloupéens dont on ne parle pas beaucoup. Et puis, la troisième qu'on connaît, c'est Marielle Plaisir, qui vient de recevoir un prix en Floride, qui lui a valu quand même 25 000 dollars de subvention pour qu'elle puisse préparer un parcours d'exposition, quand même important. Voilà trois artistes guadeloupéens qui... Donc, on a de la ressource. On a de la ressource. Voilà, absolument. Où se situe le problème ? Je l'ai tellement dit déjà, et puis on le voit aujourd'hui, le relais pris par certains, 10 ans, je dirais même 20 ans après que je ne cesse de le marteler, je ne suis pas le seul à avoir soulevé le problème, mais je suis peut-être le seul à l'avoir mis, je dirais, sur la place publique, et de façon très critique et avec beaucoup de fermeté. L'absence d'une véritable politique culturelle dans ce pays, qui respecte effectivement la chose culturelle dans toute sa dimension. Et ça, c'est vraiment problématique, et pas seulement depuis deux ans, trois ans, quatre ans, mais depuis des décennies. Et cette absence de politique culturelle, elle se traduit par quoi ? Elle se traduit par, justement, le manque d'infrastructures qui permettent effectivement de valoriser et de promouvoir les activités culturelles du pays. Alors, je pourrais plus m'exprimer dans le champ qui me concerne, c'est les arts visuels. Je sais qu'il y a des faiblesses dans tous les domaines. Les artistes l'ont déjà démontré. D'ailleurs, si le CAC aujourd'hui est occupé, c'est l'une des raisons qui l'explique. On en parlera d'ici quelques instants. Donc, la problématique au niveau des arts visuels, elle se situe à quel niveau ? Absence de lieu de monstration digne de ce nom. Parce que quand on parle d'art contemporain, il faut des lieux qui répondent aux exigences de l'art contemporain. En tout cas, tel que cet art s'exprime dans le monde. Lieux de conservation, donc les œuvres sont à droite, à gauche, on n'a pas de lieu de conservation. Non seulement des œuvres d'art, mais aussi des éléments de scénographie, du matériel qui sert effectivement à mettre en valeur les expositions. Lieux de formation, ça c'est l'essentiel. Nous n'avons pas d'école d'art. La plupart de nos artistes sont formés à l'étranger. Et pour certains, en Martinique, juste à côté. Et selon des informations qui ont pu déjà être, je dirais, exposées publiquement, la majorité des élèves qui sont dans cette école de la Martinique proviennent de la Guadeloupe. Pourquoi en Guadeloupe, nous avons par exemple un centre des métiers d'art qui existe depuis des décennies, qui produit quand même des artistes de qualité, puisque certains sont aujourd'hui enseignants en France. Pourquoi cette école-là, pourquoi ce lieu de formation n'a pas encore été véritablement pris en charge par les collectivités publiques, par les institutions, de façon à faire une véritable école qualifiante ? Ça fait longtemps que je pose ce problème. Très bien. S'il fallait faire un état des lieux des politiques culturelles mises en œuvre en Guadeloupe, c'était ma prochaine question. Mais en réalité, vous nous dites qu'il n'y en a pas de politique culturelle. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je ne mets au défi aucune institution de ce pays à me prouver qu'il y a une politique culturelle qui permet véritablement d'avoir des retombées de pouvoir. En tout cas, je le dis dans le sens, je ne pourrais pas parler au nom des musiciens, je ne pourrais pas parler au nom du théâtre, je ne pourrais pas parler au nom du cinéma, parce que ce sont des approches différentes. Et je le dis, je ne maîtrise pas précisément leurs besoins, leurs ressources, leurs manquements. Par contre, dans le champ des arts visuels, depuis trop longtemps, j'exprime effectivement les problématiques qui font que nous sommes à ce niveau et aucune réponse n'a été apportée. Il y a, je le dis souvent, nos politiques souvent confondent un coup, un événement à une politique. L'événement, c'est pour les professionnels des événementiels. On les connaît, ceux qui vont réaliser pour nous une programmation annuelle ou pluriannuelle de spectacles, de manifestations. Mais une politique culturelle, ça cible un objectif, ça cible finalement un projet. Ça rentre dans le cadre d'un projet politique pour le pays. C'est-à-dire qu'on a une vision de là où on veut mener la population. Cette politique culturelle, elle doit répondre à des besoins. Il y a un préalable qu'il faut mettre en place pour ça. Par exemple, ne serait-ce que le principe de base, le diagnostic. Et c'est le diagnostic qui permettra de savoir quels sont les besoins. Si on ne vous interroge pas pour vous dire, pour vous demander ce dont vous avez besoin dans votre champ de compétences, on ne peut vous proposer que des choses qui sont en inadéquation, inadaptées à vos besoins. Et c'est la réalité en loi de l'eau. Très bien. Donc chaque collectivité, en réalité, à défaut d'avoir une vraie politique culturelle, fait un peu de culture. On fait de la culture. Je n'irai pas jusqu'au mépris de dire que c'est un peu de culture. Mais je dirais que ce n'est pas la vraie culture. D'ailleurs, on devrait se poser, c'est quoi la culture en fait ? Et ça c'est la vraie question. C'est quoi la culture ? Selon moi, la culture, c'est l'expression, l'expression de ce qu'un peuple a de spécifique. L'expression la plus large, la plus étendue de ce qu'un peuple a de spécifique dans le champ de la sensibilité, dans le champ du sensible. C'est-à-dire ce que le peuple donne à voir, il donne à entendre, il donne à goûter, il donne à palper, il donne à sentir, il donne à imaginer, il donne à partager. C'est le partage de l'imaginaire, c'est le partage de la mémoire, c'est le partage de tout ce que nous avons de spécifique. C'est ça la culture. Or, pour le moment, je pense qu'on est encore cantonné dans ce qu'on considère comme être la culture, mais en fait on est dans le folklore. On est dans ce qui est populaire. On est dans ce qui fait bouger finalement les, je dirais, les bas instincts. Et quand je le dis, je le pense très fort. Il suffit de regarder les activités qui permettent effectivement de mettre en valeur de manière élevée notre culture, sont inexistantes. On ne les voit pas. Par exemple, on a, tu le disais tout à l'heure, on va revenir là-dessus, mais le Memorial Act. Voilà un lieu qui est fermé depuis le mois de mars. Et ce n'est pas à cause du Covid. Nous sommes dans une situation en Guadeloupe où beaucoup de choses auraient pu se faire. Énormément de choses auraient pu se faire, de plusieurs façons. Or, à cause de problèmes que l'on sait, qui ont été largement étalés sur les médias, nous sommes dans une situation où on est en train de se tirer des balles dans le pied. Et c'est exactement cela. Le monde culturel guadeloupéen doit investir, Richard-Victor Saint-Silly, le champ politique pour se faire entendre et comprendre surtout. Mais on est obligé. Le politique a une mission. Si le politique ne peut pas accomplir cette mission, qui le fera à sa place ? Il y a une obligation de résultat. Très souvent, on l'oublie. Dans tout ce qu'on fait, on doit faire le bilan. Mais déjà, il faudrait que dans l'intention, et je le disais tout à l'heure, on puisse avoir clairement dans sa tête où on veut mener le pays, où on veut mener le peuple. Souvent, on dit qu'on a les politiques qu'on mérite. Mais moi, je préfère dire qu'on a le peuple qu'on mérite. Donc, le peuple, dans son inculture, pas généralisé, parce qu'on a une élite quand même, on a dans la population des personnes qui sont suffisamment outillées pour pouvoir apprécier et voir les choses. Mais lorsqu'on a donné l'habitude à ce peuple-là de se contenter de peu, et qu'on l'instrumentalise finalement dans cette posture-là, on ne peut pas avoir finalement de critique populaire, à la limite, qui puisse permettre aux politiques de se remettre en question. Donc, en fait, on a le sentiment qu'on entretient les gens dans la médiocrité, on les entretient dans l'à peu près, pour justement qu'il n'y ait pas d'exigence réclamée. C'est un peu sévère, là, non ? Ah non, je suis réaliste. Et je peux citer des exemples. Je viens de dire tout à l'heure qu'il y a trois artistes guadeloupéens qui vivent à l'étranger, mais qui revendiquent leur guadeloupéanité. Ils sont partis en fin du pays, ils sont partis se former, au niveau, et ils se font remarquer à l'extérieur. Pourquoi ils ne sont pas revenus en Guadeloupe travailler pour justement permettre que cette évolution-là se fasse sur le terrain, et que ça serve aussi à d'autres qui pourraient émerger, qui les prendraient comme modèle ? Parce qu'il n'y a rien ici pour leur permettre justement d'atteindre ce reniveau. Parce qu'aucune politique ne leur permet cela. Qu'est-ce qui empêche à ce pays d'avoir un centre d'art contemporain ? Depuis le temps que nous avons des personnes à la tête de la culture, pourquoi n'avons-nous pas un centre d'art contemporain ? Pourquoi n'avons-nous pas de lieu dédié, consacré justement de manière professionnelle ? Pourquoi on a des gens qui font des études ? On a par exemple aujourd'hui L'Oréla Rinson qui est en Guadeloupe, qui est de haut niveau, qui a été à la direction du MACT. Mais en dehors de L'Oréla Rinson, il y a d'autres Guadeloupéens aussi qui sont formés, qui ont un certain niveau, qui auraient permis qu'ils puissent être en Guadeloupe et occuper des postes aussi importants. Mais on n'a rien à leur proposer. Alors je vous repose la question, pourquoi ? On n'a rien à leur proposer parce qu'encore une fois, nous avons des politiciens qui n'ont pas encore compris les enjeux et qui ne s'entourent pas des compétences qui leur permettent de comprendre les enjeux. Donc il faut s'appuyer. À moins que ce soit volontaire, à moins que ce soit carrément une volonté de laisser courir les choses. Il importe aux politiques de s'appuyer sur les gens qui savent. Sur les gens qui savent et faire confiance, c'est un petit peu ce qu'on voit avec le Covid. Aujourd'hui, ce ne sont pas les sachants, ce ne sont pas les scientifiques qui donnent le « là ». C'est les réseaux sociaux, c'est tout et n'importe quoi, n'importe qui se permet. Il y a une chose que je me dis. Je ne voudrais pas tout de suite... Bon, on peut parler de l'aspect sanitaire, mais je prends un exemple parce que je trouve que les choses sont liées. Lorsqu'aujourd'hui, effectivement, tous les politiques montent au créneau pour dire « il faut écouter les scientifiques, il faut écouter les sachants, il faut écouter les médecins, il faut écouter les spécialistes. Ils ne l'ont pas fait dans l'art, ils ne l'ont pas fait dans la culture. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont pris des décisions tout seuls. Ils ont décidé de couper et hacher, comme on dit, tout seuls. Pourtant, ils n'ont pas compétence pour faire ça. Aucun des politiques qui ont pris la décision de l'éviction de l'oreille à Rinson, et je le dis, je te le dis dans les yeux, et je le dis à la population guanibéenne, aucun de ces politiques n'a compétence pour agir comme ils ont agi. Aucun. – Très bien. On connaît votre position sur le dossier du MACT et le sort de son ex-directrice générale. Un gâchis pour certains. Reste qu'il fallait bien sortir de cette impasse, non ? – Oui, il fallait sortir. D'ailleurs, je trouve très original, et j'espère qu'il y aura une suite favorable et intelligente à cela, je trouve très original que le président Chalus ait décidé de prendre la barre du bateau, même s'il n'est pas pilote, capitaine, expérimenté, mais au moins prendre la barre du bateau pour lui-même, pour que lui-même puisse s'impliquer dans le dossier et prendre conscience. Parce que je le dis ici, « Depuis le début de cette crise, je n'ai cessé d'envoyer des messages privés à Richalus. » Et il a reçu aussi des messages, des courriers recommandés. Le manifeste des 99 a envoyé un courrier recommandé à l'ensemble des collectivités partenaires du conseil d'administration pour leur demander de réviser leur position, de nous recevoir, de nous entendre sur cette question-là. En tout cas, déjà, ne serait-ce que de nous donner des explications. Première chose, des explications sur cette décision. Ensuite, il y a eu des messages privés avec des informations factuelles sur un certain nombre de choses et aussi, quelque part, des avertissements. Avertissements, pas menaces, mais des avertissements dans le sens « Attention, il y a des choses que nous allons faire, il y a des décisions qui vont être prises qui seront irréparables pour la Guadeloupe. » Vous imaginez l'image que nous donnons à l'international. Une personne qui a été formée dans les plus grands lieux de cette planète en matière d'art, de culture, respectée partout, dans son pays, comme dans une république bananière et traitée comme paria, pratiquement, mais le regard que ces gens-là ont et elle est en contact avec tout ce réseau international de compétences. Et comme par hasard, des personnes qui ont fait la même école que ça veut dire « il y a des écoles qui sont » « il y a des écoles qui sont » « il y a des écoles qui sont » « il y a des écoles qui sont » « il y a des problèmes, il y a des écoles qui sont » « il faut arrêter. » Toutes ces personnes, comme par hasard, il y en a trois ou quatre dans la même période où on la fout à la porte dans son propre pays, ces personnes accèdent au plus haut niveau à la direction d'un musée international, l'Espagne, l'Afrique, etc. Il faut s'interroger, il faut se dire « mais où est le problème ? » Mais moi, le problème, je l'ai identifié. Je dis que l'incompétence était dans le conseil d'administration. Il y a des personnes avec qui j'ai discuté dans le conseil d'administration qui m'ont même dit « on s'est abstenu » ou « on n'a pu rien dire » parce qu'on ne maîtrise pas. Je reprends factuellement, je ne vais pas citer de nom, l'objectif n'est pas de faire ici publiquement un travail de dénonciation. Il faut se projeter vers l'avenir. Il faut se projeter vers l'avenir. Je pense qu'il faut que le président, aujourd'hui, ne se contente pas de rencontrer le personnel du Macte parce que beaucoup de ce personnel a été instrumentalisé. Et d'ailleurs, c'est seulement 30% de ce personnel qui était en droit de retrait, qui l'est encore, c'est à se demander. Mais si le problème, c'était Mme Resson, pourquoi il ne peut pas répondre à l'avenir ? Pourquoi il reste toujours ? Pourquoi il en grève toujours ? Mais pourquoi aucune intelligence de ce pays ne se pose la question ? C'est bizarre. Il dit, c'est Mme Resson qui a eu le problème de management, c'est vrai, il n'y a eu de problème. Il mettait d'autres gens là, la présidence est repartie de plus belle, sereine. Il est venu faire le beau sur les médias pour dire « Oui, voilà, maintenant, on va... » Les problèmes-là, n'ont pas réglé. Jusqu'à ce qu'il n'y a pas là encore, j'ai eu de là. C'est quand même surprenant. C'est quand même surprenant. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit aussi, dans ce pays-là, suffisamment responsable, suffisamment courageux pour exiger de nos politiques de rendre des comptes. Trop de choses se font dans ce pays-là sans qu'il y ait contre-rendu. Très bien. Et le centre des arts dans tout ça ? Alors, sur le centre des arts, je me dis que ce qu'on vit aujourd'hui est aussi et encore tout simplement l'expression visible, le spectre même de cette absence de politique culturelle. Si des artistes décident aujourd'hui d'occuper sauvagement un lieu, et je le précise, ce n'est pas un lieu qui était à l'abandon. C'est un lieu qui était à l'arrêt pour des raisons qui ont été clairement exprimées par le président. C'est un chantier comme beaucoup de chantiers qui peuvent se retrouver à l'arrêt pour des raisons qui ont été exposées largement. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, faire un squat dans un chantier, je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne idée. D'ailleurs, je ne partage pas puisque je ne suis pas solidaire de cette méthode. Je dis bien de cette méthode. cependant, je l'entends et je le comprends. Je comprends ce squat et j'entends les motivations des artistes, de tous ceux qui sont mobilisés autour. Parce qu'ils ne font que dire ce que je dis depuis longtemps. Je ne peux pas être en désaccord avec des gens qui répètent les mêmes choses que je dis depuis des décennies. C'est la méthode qui ne vous va pas. La méthode ne me va pas parce que je suis convaincu qu'il y a d'autres manières de faire qui ne viennent pas impacter un chantier dans lequel on aura encore des problèmes à régler. Parce qu'à partir du moment où le chantier devra redémarrer, ce sont des sommes encore qu'il va falloir dépenser qui ne sont pas budgétisées pour réparer ce qui est aujourd'hui en train de se faire. Comment voyez-vous l'après-Covid culturellement parlant en Guadeloupe ? En parlant en Maca Café, déjà. Moi non plus. Déjà, l'après-Covid, personne ne peut dire quand ça sera. Ça, c'est une chose. Ensuite, la question même de la politique culturelle, moi j'aimerais, parce qu'il vient d'y avoir une élection, je me souviens l'ancien président du conseil régional de la culture, l'ancien président des affaires culturelles, de la commission des affaires culturelles, je ne sais pas comment on appelle ça, en tout cas, notre premier ministre culturel. Je lui ai dit ne fais pas l'erreur de tes prédécesseurs qui n'ont jamais fait de concertation avec quiconque, qui n'ont jamais vu aucun artiste. Non, vois-en, miau, cousin, famille, ça c'est une pratique de République bananière qu'il faut arrêter. Mais la concertation publique des acteurs de ce pays, il m'a répondu, ne t'inquiète pas, tout se fera dans les, je dirais, dans le temps et dans la forme qu'il faut. Ça n'a jamais eu lieu. Ça n'a jamais eu lieu, il n'y a jamais eu de concertation. En tout cas, la plupart des artistes que je connais et moi-même, on ne m'a jamais invité à entendre ou à venir dire ce que j'ai déjà publié et qui est sur tous les réseaux sociaux et qui est même sur un site académique qui sert d'exemple pour des élèves qui sont en thèse sur la culture et tout cela. J'ai pondu un texte en 2009 pendant les événements du LKP et ce texte-là est largement publié où ce n'est pas je dirais en totalité ce qu'il y a véritablement à faire mais c'est des pistes qui sont données qui auraient pu ne serait-ce que faire l'objet d'une interrogation au niveau des politiques. à ce jour il n'y a pas eu cela de fait il n'y a pas eu de conservation il n'y a pas de diagnostic ne pas reproduire les mêmes erreurs la nouvelle présidence aujourd'hui devrait normalement dans sa feuille de route avoir ça en priorité rencontrer des acteurs culturels et véritablement sortir de cette rencontre des diagnostics et des enjeux les enjeux réels pour lesquels on devrait mettre en place effectivement un projet réel d'une politique culturelle qui va se traduire par des actions qui pourront être mesurées dans leur efficacité et dans leur efficience très bien quelle est l'actualité de Richard-Victor Saint-Silly vos grands projets pour les mois à venir vous faites tellement de choses oui je disais tout à l'heure que j'ai quelques projets qui n'ont pas pu se réaliser puisque ça me demandait de me déplacer à l'extérieur et volontairement par rapport à la crise sanitaire j'ai préféré ne pas prendre de risques sinon il y a projet avorté aussi puisque dans le balan des bêtises qui ont été réalisées en matière de culture avec le Memorial Act mais forcément beaucoup de projets sont morts y compris des projets sur lesquels je travaillais deuxièmement il y a un projet sur lequel je travaille c'est un projet de publication d'une monographie donc avec un curateur international pour ne pas le citer José Manuel Noceda directeur du centre WIFE de l'âme et aussi curateur et co-organisateur de la Biennale de la Havane donc c'est une monographie le texte a été déjà produit donc je cherche pour le moment l'éditeur pour réaliser cette monographie sinon j'ai sorti un coffret je devais l'emmener mais désolé je l'ai oublié dans ma voiture un coffret qui présente mon parcours depuis mes études jusqu'à aujourd'hui dans toutes les manifestations internationales les biennales auxquelles j'ai participé que ce soit à la Havane en Italie à Florence que ce soit à Dakar au Japon en fait partout où j'ai pu montrer mon travail travail qui a été deux fois en tout cas dans mon parcours primé lors de Biennale il faut penser positif on est dans un contexte un petit peu lourd comme chacun le sait mais pour autant il faut voir les choses je dirais essayer de chercher la lumière votre rêve pour le pays vous l'artiste patriote c'est de voir un jour le courage prendre le dessus sur la peur je ne dirais pas la lâcheté parce que ce n'est pas de la lâcheté c'est de la peur je fais une différence entre lâcheté et peur oui dans tous les domaines politiquement économiquement dans tous les domaines ça veut dire l'audace à partir du moment où le courage prend le dessus sur la lâcheté ça veut dire qu'on devient plus audace sur la lâcheté sur la peur on ne va dire lâcheté l'absence révélateur on a plus d'audace l'audace d'entreprendre mais l'audace surtout de la confiance aussi de ceux qui ont l'expérience et les compétences mais il y a une chose qui est importante c'est plus on fera intervenir de compétences croisées mieux le pays s'en sortira mais à partir du moment où on fonctionne uniquement avec des amis des copains dans la proximité on n'aura jamais le meilleur le meilleur viendra lorsqu'on mettra justement toutes ces compétences réunies autour d'une table de façon à ce que la contradiction on peut être compétent mais on peut se contredire la preuve on le voit dans le domaine de la santé cet affolement qu'il y a aujourd'hui c'est parce que justement il y a une sorte de défiance au niveau de la population par rapport à sa déception des politiques qui sont menées donc on se dit si ces messieurs habitiés fait bêtises et magie si ils mettent nous encore des cons si ils mettent nous à dents et de l'eau situation à de l'eau là ça pourquoi nous on peut faire confiance on le voit je répète le sentiment partagé de chacun donc cette défiance vient effectivement d'une crainte d'un manque de confiance d'une démission aussi et ça donne quoi ? ça donne un affolement ça donne justement la peur aussi ça donne la frayeur et puis la mort qui vient nous faucher au quotidien forcément ça n'arrange pas les choses donc aujourd'hui effectivement dans le champ de l'art pour que la confiance de la culture en général pour que la confiance et même de la politique en général pour que la confiance s'installe il faut que la démarche politique s'affranchisse effectivement de toutes les tares que nous avons déjà exposées et qui font que les choses n'avancent pas merci à vous Richard-Victor Saint-Silly d'être venu sur notre plateau avec votre franc parler merci merci à vous de nous avoir suivis et pour votre fidélité l'actualité continue sur Eclair TV L'actualité Sous-titrage ST' 501